... 32 000 tonnes, 258 mètres de long, 50 de large, 126 000 chevaux, 32 nœuds à pleine charge, embarquant 50 avions et 3 hélicoptères, c'est le porte-avions Fosch. Le Fosch qui, avec le Clémenceau, forme les deux plus belles unités de la marine nationale. C'est un bateau de guerre protégé contre les bombardements par l'épaisseur de ses blindages. C'est une forteresse flottante protégée contre les radiations atomiques par son aération en circuit fermé. C'est un pont d'envol, enfin, pour des flottilles d'avions de chasse et d'attaque, tels ces étendards 4, ou bien pour celles des redoutables dépisteurs et chasseurs de sous-marins que sont les Alizés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A refaire. Mais ce sera la dernière possibilité. Nous allons vivre le travail quotidien d'un des hommes de l'aéronaval. Le lieutenant de vaisseau Rochard symbolise tous ceux qui, tous les jours, accomplissent l'exploit de poser les 8 ou 10 tonnes de leurs avions sur ce pont flottant qui paraît si petit au milieu de l'océan. Alerte 3 de la passera Navia, les équipages à leurs appareils. Bonjour messieurs. Dans les dernières heures de la nuit, deux contacts ont été classés sous-marins certains et ont fait l'objet d'attaques paralysées escorteurs. J'insisterai tout particulièrement sur les régimes de discrétion radio-radar qui vous ont été prescrits. J'attire l'attention de Aspro Alpha qui va effectuer sa mission dans la zone nordée où X-Ray est à l'heure actuelle en train d'investiguer un contact radar classé suspect. On adoptera comme échelle de veille 50 motifs. Bien messieurs, merci de votre attention et bonne chasse. L'hélicoptère, l'étonnante Alouette 3 qui part au démarreur, décolle pour prendre son poste qui lui permettra de foncer vers tout avion en perdition. Son nom de code est Pedro. Vers catapultage. En route les moteurs. En route les moteurs. Et voici le balai qui commence. Tout est réglé, minuté à la seconde. Aucune fausse manœuvre n'est tolérable. Il y a peu de monde sur le pont mais chacun à son poste est essentiel. Le pilote regarde des hommes sémaphores s'exprimer avec leurs bras. Sur terre, il faudrait aux avions dix fois plus de longueur de terrain pour prendre leur vol. 50 mètres ici leur suffisent grâce à la bonne vieille vapeur. Et sur 50 mètres, la terrible puissance de la catapulte écrase le pilote sur son siège en multipliant la pesanteur par 3, 4 ou même 6. Encore 30 secondes. Dernière vérification. Le pilote ne doit rien avoir oublié. Tout est paré. Il salue le directeur qui ordonnera la commande de catapulte. Le temps de transmission demandera exactement 3 secondes. Le pilote ne doit rien avoir oublié. Le pilote n'est pas d'honneur. Le pilote ne doit rien avoir oublié. Sous-titrage ST' 501